Lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que je vous parlerais d'économie d'énergie, donc comment faire pour économiser sa batterie. Alors, il faut savoir qu'un vélo électrique, le pic de consommation, c'est véritablement au démarrage. C'est là où votre vélo électrique va consommer le plus d'énergie. Cette courbe, j'allais dire très élevée dès le démarrage, va mettre à plat votre batterie. Donc la première solution pour économiser vos batteries, c'est de l'aider au démarrage. Une fois que le vélo est lancé, il faut savoir que votre vélo consommera très peu d'énergie finalement, donc vous allez augmenter votre autonomie. L'autre chose qui est à faire sur un vélo électrique, c'est de vérifier ses pneumatiques. Et oui, parce que là sur mon fatbike, c'est un excellent exemple. Un fatbike, c'est un vélo avec des gros pneus, donc ça colle super bien à la route. Donc ça consomme un maximum d'énergie. Pour éviter ça, pour éviter de consommer de l'énergie, pour économiser, il faut gonfler, voire surgonfler ses pneumatiques en vélo électrique. Il ne faut pas hésiter à avoir des pneus très durs. Alors je sais, au niveau du confort, ce n'est pas génial. Et attention, lorsque vous roulez sous la pluie, les risques de glisser sont plus importants. Mais lorsque vous avez besoin d'avoir beaucoup d'autonomie, c'est un élément à prendre en considération et un élément très important. Donc gonfler ses pneumatiques très durs pour avoir un meilleur roulage, le moins d'adhérence possible sur le goudron et évidemment moins consommer d'énergie. Ensuite, il faut faire attention à votre poids. Alors ce n'est pas que je vais vous inviter à faire du régime, non, non, loin de là cette pensée. Quoique, bon, il ne faut pas se leurrer, un vélo électrique, plus vous le chargez et plus il va consommer d'énergie. Lorsque vous êtes plus léger, il y a quand même des choses à faire au niveau, par exemple, de vos vêtements. Effectivement, si vous avez des vêtements style toile parachute, c'est-à-dire que vous allez avoir une forte contrainte au niveau du vent, il y a du vent aujourd'hui en plus, qu'est-ce qui se passe ? Votre vélo va consommer plus d'énergie et à ce moment-là, regardez votre habillement et essayez d'avoir des vêtements un petit peu plus, je dirais, près du corps. Alors, dans son parcours, lorsqu'on a un parcours en vélo électrique, dans les montées, on va consommer énormément d'énergie. Donc, essayez de rectifier votre parcours, il vaut mieux peut-être avoir un parcours un petit peu plus long certaines fois, mais par contre, avoir une consommation moindre en évitant certaines montées. Bien sûr, un vélo électrique, c'est fait justement pour monter. Et ma foi, lorsque vous tapez une grande montée à 10%, sachez que vous allez consommer et là, soit vous avez un bon coup de pédale ou soit vous acceptez la consommation. Je dirais pour finir, il faut savoir qu'une batterie n'a pas une durée de vie éternelle, c'est-à-dire que la batterie va s'user et hélas, elle va s'user relativement rapidement. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, ou au bout de deux ans, sachez que vous allez déjà perdre de l'autonomie, votre batterie va vous emmener beaucoup moins loin. Cela peut aller jusqu'à 50% sur une batterie de mauvaise qualité. Donc, méfiance, lorsque vous achetez un vélo, veillez à ce que la batterie soit de très bonne qualité, de manière à ce qu'elle vous dure le plus longtemps possible. Il y a un article sur Cycle Urba, dont je vais mettre le lien là, sous la vidéo, qui va vous donner des bons conseils pour augmenter la durée de vie de sa batterie. Je vous conseille de le lire, il est très intéressant, très bien fait. Mais, il n'y a pas véritablement de miracle, une batterie qui a 3 ans, 4 ans, va arriver à être sur la fin. Alors, certains clients me disent souvent, oui mais Philippe, je n'ai pratiquement pas roulé avec ma batterie, je suis entièrement d'accord. Mais la chimie qui est à l'intérieur de la batterie, elle va s'user naturellement par elle-même. Donc, effectivement, votre batterie a une durée de vie limitée en tant que charge et recharge. Mais, elle a une durée limitée dans le temps, parce que la chimie interne de la batterie va la « consumer » de l'intérieur. Donc, résumons-nous, pour cette petite vidéo, comment faire pour économiser de la batterie. 1. Gonfler les pneus correctement, voire surgonfler les pneus. 2. Évitez d'avoir des vêtements trop amples qui vont faire parachute et qui vont retenir votre vélo. 3. Essayez, si possible, d'aider votre vélo, surtout au démarrage. Donc, donnez un bon coup de pédale au démarrage pour éviter la surconsommation en termes d'ampères. 4. Et cinquièmement, si votre batterie a deux ans, vous allez avoir beaucoup moins d'autonomie que lorsqu'elle était neuve. Et si votre batterie a trois ans, encore moins d'autonomie et quatre ans, prévoyez à mettre des économies pour changer la batterie. Voilà, je vais terminer cette petite vidéo, qui est assez rapide, en fin de compte, parce que je l'ai tourné en France, à Lyon, pour vous parler, alors je voulais mettre ça en image, et puis en fin de compte, c'est un peu compliqué, de la gâchette accélératrice. Cette fameuse gâchette qui, en France, n'est pas autorisée, puisqu'on n'a pas le droit, théoriquement, je sais, on n'a pas le droit de l'utiliser, sauf sur terrain privé. Bon, il faut savoir que j'ai un client qui a vécu l'aventure suivante. Il est parti avec son VTT en balade, tranquillement. Donc, premièrement, il a mis son VTT sur la voiture. Il est allé jusqu'au camp de base, puisqu'il était en montagne. Et puis, il est parti avec son VTT, avec le pass. Et puis, il lui est arrivée une mésaventure, c'est qu'au bout de plusieurs kilomètres, à peu près une trentaine de kilomètres, donc il était très éloigné du camp de base, il s'est cassé la figure et il s'est cassé la cheville. La situation était quand même assez catastrophique, puisque, vous devinez qu'avec une cheville cassée, on ne peut pas pédaler. Et puis, le téléphone ne passait pas, donc il n'avait aucune possibilité de joindre le camp de base pour appeler les secours. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il est monté sur son vélo, malgré tout. Il a mis en route son vélo électrique et, grâce à la gâchette, il a pu redescendre tranquillement jusqu'au camp de base, en toute sécurité, avant que la nuit arrive. C'est pour dire que, des fois, on pond des normes ou des réglementations qui sont à la limite de l'absurde, car, s'il n'avait pas eu la gâchette accélératrice, il aurait passé une nuit à l'extérieur, voire plus grave. Ça me rappelle également une petite aventure qui m'est arrivée dans le même style, où un jour, moi aussi, j'ai glissé avec mon vélo. Je ne me suis pas cassé la cheville, mais j'avais mal à la cheville. Et j'ai pu continuer à faire mes courses tranquillement et rentrer sans me soucier de mon vélo, parce que mon vélo m'a ramené tranquillement. Je n'ai pas pédalé. Donc voilà, à méditer pour nos chers technocrates qui nous pondent souvent des réglementations, qui peuvent finalement s'avérer non sécuritaires. Coluche avait dit, les technocrates, tu leur donnes le désert, six mois après, ils importent du sable. À méditer. Sous-titrage Société Radio-Canada